Les faits sont là, qui songeraient à les discuter. On sait précisément l'illustration de l'état pathologique, disons-le, du capitalisme dans sa forme actuelle. Mais observons tout de même que ce niveau d'inégalité, parallèle à celui que nous connaissions à la veille de la Première Guerre mondiale, s'inscrit sur fond d'un accroissement de richesse collective, tout de même très considérable, qui a été dans une certaine mesure répartie, et qui fait que nous ne sommes pas dans l'état du prolétariat d'avant 1914. Donc, inégalité qui se développe, oui certes, mais y compris dans les pays du Sud, en voie de développement capitaliste accéléré actuellement, notamment en Asie, le différentiel est le même, mais le niveau de richesse dans lequel se comprend cette inégalité n'est pas le même. Et là, malgré tout, il faut tenir compte de ce facteur. On ne sommes pas dans une histoire immobile. C'est une histoire qui continue d'avancer. Et tout le problème est de ressaisir le fil du mouvement de cette histoire. Alors, et ajoutons en plus qu'il y a, dans cette composition mondiale des inégalités, un phénomène supplémentaire qui intervient, c'est que précisément, il est associé à un phénomène tout à fait nouveau, qui est l'association d'un capitalisme financier complètement aberrant, avec des kleptocraties, des régimes ex-dictatoriaux recyclés kleptocratiques, qui ont un effet d'amplification, de prédation supplémentaire. Donc, tout ça demande une analyse très sérieuse. Mais si les gens se mettent à lire Marx en fonction des inégalités qui se développent, je ne saurais trop m'en féliciter, parce que la lecture de Marx sera peut-être le commencement de sa critique, qui est précisément l'un des problèmes sur lesquels nous sommes le plus en panne. Car le fond du fond de notre situation, que décrivait Alain Badiou, dans des termes qui sont justes, c'est le désarmement intellectuel complet où nous sommes, qui fait que même l'extrême gauche est désarmée ou réduite à l'imprécation contre un capitalisme, sur lequel elle n'a rien à dire, parce qu'elle ne cherche même plus à le comprendre. Essayons de ressaisir les éléments de cette dérive vers un monde d'inégalités de plus en plus considérable et nous verrons que, dès que nous entrons dans la boîte noire de l'explication de ces phénomènes, nous avons une prise sur eux. Après, s'assurer des moyens politiques de tirer de ces conclusions intellectuelles qui nous emmènent, à mon avis, bien au-delà de Marx, ça, c'est des moyens politiques effectifs, ça, c'est une autre affaire. Mais commençons par avoir les moyens intellectuels de l'analyse de cette situation qui nous est présentée comme une sorte de fatalité sur laquelle nous ne pouvons rien. Mais ce n'est pas du tout le cas. Alain Badiou ? Je pense que nous avons parfaitement les moyens de connaître la situation et qu'elle n'a rien de particulièrement mystérieux, franchement. – Si, je crois. – Mais non, elle n'a rien de mystérieux, puisque, en réalité, elle est redevenue à peu près, dans sa structure générale, ce qu'elle était avant la Première Guerre mondiale. L'élucidation et les catégories d'analyse du développement autonome du capitalisme financier, je regrette, mais nous la trouvons de façon détaillée dans un auteur que vous n'aimez pas beaucoup, qui est Lénine, car dans l'impérialisme stade suprême du capitalisme, c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est le développement articulé du capitalisme productif et du capitalisme industriel, et l'excroissance du capitalisme industriel. Donc ce sont des faits parfaitement connus, ça. Vous faites comme si la tâche était de connaître le monde qui nous entoure comme un mystère profond, mais il n'y a aucun mystère, c'est en pleine lumière, tout ça. Merci.